Bienvenue à nos voisins morts mondiaux aux aînés vernais, aux camarades des départements proches, aux personnalités politiques nationales. Et permettez-moi de saluer tout particulièrement François Hollande, qui nous fait l'amitié d'être ici aujourd'hui. Il a été premier secrétaire du Parti Socialiste pendant de longues années. Et représente aujourd'hui l'actuel premier secrétaire, Marty Beaubry, qui n'a pu se louer. Château-Chinon, petite ville, grand renom. Donc je suis aujourd'hui le maire, succédant à d'illustres prédécesseurs. Vous voyez bien signé, sénateur de la guerre et organisateur fidèle de cette cérémonie. Et François Mitterrand, bien sûr, dont le souvenir nous réunit tous ici, ce matin, pour l'anniversaire de cette date symbole entre toutes, pour les femmes et les hommes de gauche, le 10 mai 1980. Je suis particulièrement heureux que nous soyons ici, si nombreux, sur cet espace dédié à François Mitterrand. Temple de mergure, ouvert sur le Mont-Van, et, si comme moi vous savez voir, au-delà des yeux, avec le cœur, ouvert sur la France. Celle qui, le 10 mai 1981, vibrait d'espoir, l'espoir du changement, l'espoir d'une société nouvelle, faite de progrès et de solidarité, l'espoir de nouvelles relations sociales et humaines. Ce soir-là, à quelques pas d'ici, à la mairie de Château-Chine, François Mitterrand s'adressait aux Français. Cette victoire est d'abord celle des forces de la jeunesse, des forces du travail, des forces de création, des forces du pouvoir. Des forces du renouveau qui se sont rassemblées dans un grand élan national pour l'emploi, la paix, la liberté, thèmes qui furent ceux de ma campagne présidentielle et qui demeureront celles de mon septennat. Elle est aussi celle de ces femmes, de ces hommes, humbles militants, pénétrés d'idéal, qui, dans chaque commune de France, dans chaque ville, dans chaque village, toute leur vie, ont espéré ce jour où leur pays viendrait enfin à leur rencontre. Nous nous souvenons tous, ici, de ces mots prononcés, le soir du 10 mai 1981. Ils ont profondément marqué notre conscience de militants et de citoyens et fait de ce jour un jour inoubliable pour tous ceux qui l'ont vécu. Nous nous souvenons aussi avec quel enthousiasme nous nous sommes mis au travail pour que cet espoir se concrétise, pour soutenir le gouvernement de Pierre Moroy et les grandes réformes qui ont marqué la fin du XXe siècle et qui sont bien mises à mal aujourd'hui. La décentralisation, l'autonomie des collectivités locales, la retraite à 60 ans, les lois horaux et les avancées du droit du travail, les radios libres, la volumption de la peine de mort, les droits nouveaux pour les femmes, pour les minorités. Toutes ces réformes ont changé la société française en profondeur et ouvert de nouveaux espaces de dialogue et de progrès. Depuis 1995, une vague de libéralisme forcelée a balayé notre société, piétinant les individus, parfois le dialogue social. dressant les hommes les uns contre les autres, faisant de l'argent roi la règle d'organisation de la société française. De vrais mensonges, en fausses promesses, le président de la République actuelle a creusé un fossé entre les Français et également creusé un fossé entre ceux qui les gouvernent. Et il a créé un véritable mouvement de rejet qui a fait monter les extrêmes et notamment les plus dangereux. aujourd'hui, notre responsabilité collective est grande. Et 30 ans après le 10 mai 1981, les socialistes sont à l'aube d'un nouveau rendez-vous avec les Français. Permettez-moi, aujourd'hui, pour conclure ce propos d'accueil, de souhaiter que les socialistes, forts d'un projet de société et de proposition concrète pour le changement, réunis autour d'un candidat porté par la force et la détermination des femmes et des hommes de gauche qui auront participé à sa désignation lors des primaires socialistes, organisées pour la première fois dans notre République, portent à nouveau l'espoir et le retour des valeurs de solidarité, de justice et d'égalité et remportent l'élection présidentielle de mai 2012. Je vous remercie.